Il y a un bouc, mais alors le sexe et le rock'n'roll, dans mon livre, il n'y en a pas. Il y a plutôt des tournantes et du rap que du rock'n'roll. Oh, subversif, c'est un grand mot qu'on utilisait beaucoup dans les 60's. On voit ce que sont devenus les subversifs. Ils se font décorer de la Légion d'honneur par Sarkozy, comme Glucksmann. Donc je ne préfère pas être un subversif, mais au demeurant, j'ai écrit un livre politique, oui. Oh, subversif, c'est une dénonciation du système marchand et de ses conséquences. Parce que tous les 25 membres de cette bande, qu'on appelle barbares, en nous faisant croire qu'ils sont étrangers, sont la plupart, la grande majorité, nés en France. Deux familles, évidemment, multiples, d'origines géographiques multiples. Ils viennent du Sénégal, ils viennent du Congo, ils viennent du Maghreb, il y a même un petit appât qui vient d'Iran. Mais ce sont les enfants de la France. Ils ont été formés par l'école française. Ils sont formés par la télévision de M. Lelay, qui vend du temps disponible de téléspectateurs à Coca-Cola. Donc, si ce sont nos barbares, ce sont nos barbares, à nous. Et donc, il faut s'interroger sur ce qu'ils sont. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mon livre. Il peut y avoir une mondialisation par le haut. Quand on est un bourgeois, on a une maman japonaise et un papa hollandais. On peut être à cheval sur les deux cultures et c'est un enrichissement. Mais il y a aussi une mondialisation par le bas. Et c'est ce dont sont victimes ces jeunes. Par exemple, l'un d'entre eux, un des pires, qui a 17 ans, qui était donc mineur lors des faits. Il avait un papa guadeloupéen catholique, une maman maghrébine musulmane. Au début, il se disait catholique. Il était envoyé dans les petites écoles bourgeoises catholiques. Et puis, comme il n'avait pas la gueule de l'emploi, il s'est mis à faire créer un délire dans sa tête de gamin de 15 ans. Il est devenu d'une violence extrême, cassant le bras d'une petite fille, etc. Puis après, se retournant vers l'islam de sa maman. Donc, ils sont déchirés entre des ethnies, des religions, des cultures. Et ils sont perdus. Parce qu'il n'y a pas... Ni la base familiale ne fonctionne, ni l'école. Si, voilà, s'ils avaient une vraie école avec de la discipline, ce qui est le cas quand même, parce que je suis allé récemment dans un lycée à Sarcelles, ils étaient bien encadrés. Oui, il y a une petite bretonne, école catho, messe le dimanche. Et puis, ensuite, dérive, alcool, drogue, et puis converti à l'islam. Mais c'est un islam complètement fantasmatique. Je veux dire, ils se réfugient dans une espèce d'islam qu'ils ne connaissent même pas, comme une dernière auberge. C'est une façon de se trouver une identité de substitution. Oui, puisque tout est merchandisé maintenant. La forme marchande s'est emparée de tout. À ce titre, c'est assez intéressant. Le chef du gang, que j'appelle Yasef, c'est Youssouf Oufana, il parle comme un tradeur ou un publicitaire. À un moment donné, quand il se rend compte que les parents de la malheureuse victime, Ilan Halimi, qui sont entre les mains de la police, ne paieront jamais la rançon, il décide de s'adresser à la totalité de la communauté juive en s'adressant à un rabbin. Et qu'est-ce qu'il dit au procès ? « J'ai changé de stratégie de communication ». Il parle comme Seguéla. Seulement, il n'est pas aussi malin que Seguéla. Donc ce sont des gens qui se sont lancés, sans en avoir ni les moyens intellectuels, ni les moyens financiers, dans un crime le plus complexe qui soit le kidnapping. C'est parce qu'ils sont nourris de mauvais films. Ils pensent que ce qui se fait au cinéma aisément peut se faire dans la réalité. « Moi, je connaissais mal le rabbin, donc je me suis renseigné. Ce qui est intéressant, c'est que Bouba, ses parents, alors lors de la séquestration d'Ilan Halimi, ses parents eux-mêmes ont été séquestrés par des gosses de banlieue. Et ils ont demandé une rançon. C'était au même moment, au même moment. Et c'est juste à côté, dans une banlieue, tout à fait. Mais le problème, c'est qu'ils se sont fait piquer lors de la remise de la rançon. Alors l'idée de Youssouf Oufana, lui, c'était, il avait vu dans les films que c'était quand on touchait la rançon qu'on était arrêté par les flics. Son idée, qu'il croyait géniale, qui n'est peut-être pas si bête d'ailleurs, c'était de se faire payer par Western Union. Lui, il allait à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et la famille Halimi devait, avec 10 personnes de leurs amis, munies de papiers d'identité, aller au bureau de Western Union et envoyer chacune un petit mandat de 10 000, comme ça. Mais je me demande si on n'aurait pas dû, malgré tout, payer une part de la rançon et essayer de les coincer en Côte d'Ivoire. Il y a eu un refus total, c'est la règle en France, de la police, de payer la moindre rançon, même à la fin, quand ils demandent seulement 5 000 euros. Niet, on n'a pas payé. Ce qui est épouvantable, c'est qu'au fond, 5 ou 6 fois, Halimi a failli être sauvé. C'était un cheveu près. C'est pire maintenant, c'est pire, parce que dans mon livre, ils n'avaient pas d'armes, c'était des fausses armes. Maintenant, ils ont des kalachnikovs, ils s'entretuent pour des règlements de comptes pour 2 000 euros. Donc la situation est en pire. On a désindustrialisé, pas seulement la France. L'Europe a été désindustrialisée. Autrefois, ces banlieues, c'était la ceinture industrielle de Paris. On appelait ça même la ceinture rouge, parce que le Parti communiste, il était très puissant. Il y avait une valeur d'intégration comme l'Église catholique. Alors tout ça a sauté en l'air. Maintenant, on a un quart monde. Un Le Pen prolétariat, on pourrait dire. Alors qu'ils se démerdent avec. Si on ne réforme pas le système monétaire international, ils n'arriveront pas à le réformer, parce qu'il faudrait que ce soit des mesures qui soient faites à l'échelle mondiale. Eh bien, ça va aller de pire en pire. Il vaut mieux être pessimiste et essayer de voir les faits tels qu'ils sont. Il faut voir, comme disait Machiavel, il faut voir le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on rêverait qu'il soit. Ha 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 ha. Sous-titrage FR ?